Abidjan, le 2 juin 2014, les acteurs nationaux oeuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation sont réunis depuis ce matin à la faveur d'un atelier, rencontre ouverte par le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Vincan. La mer a fait des dégâts ce week-end à Grand Bassam et à Assigny. La marée était très haute avec un niveau inhabituel de montée des eaux. Les dégâts matériels semblent être importants. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les premières explications scientifiques indiquent le réchauffement climatique. Et puis, le présumé coupable de la tuerie au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier. Mehdi Nemouch a été arrêté vendredi à Marseille. Mehdi Nemouch a été placé en garde à vue, notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Les acteurs nationaux œuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation sont réunis depuis ce matin à la faveur d'un atelier, une initiative des ONG Freedom House et Search for Common Ground, en vue d'approfondir le dialogue et la coordination entre ces acteurs nationaux. La rencontre a été ouverte par le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan. La précision d'Alexis Retraogo. Concilier le besoin de justice, de sanction, mais aussi celui de pardon et de réconciliation. C'est l'exercice auquel se livrent les acteurs étatiques et non, les secteurs de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Pour aboutir à une paix durable en Côte d'Ivoire, il faut que tous les intervenants dans ces secteurs puissent travailler de façon coordonnée, puissent partager une vision commune et cela exige évidemment du dialogue, des consultations. Donc avec Search for Common Ground, Freedom House se prête pour jouer un rôle de facilitateur. L'équation est la suivante. Comment faire en sorte à ressouder le tissu social gravement endommagé et créer les conditions de l'union et de la réconciliation, mais sans léser les intérêts légitimes des victimes ? Selon le chef du gouvernement, la réconciliation ne doit pas sacrifier le devoir de rendre justice. Il reste la base en état de droit. Pour le gouvernement, il n'est pas question de choisir entre la paix et la justice. Il s'agit non pas de les opposer, mais plutôt de les associer pour répondre aux attentes des victimes et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle intégrant une dimension sociétale. Le chef du gouvernement a exhorté les ONG à des échanges francs en vue d'un partage d'expériences pertinent durant ces 48 heures. Chaque année, il est effectué une ponction de 2% sur les chiffres d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Des fonds gérés par l'ANSUT, entendez l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ils servent à soutenir les projets de développement dans le secteur. Le ministre Bruno Navagné-Coné, au cours d'une séance de travail avec les responsables de l'ANSUT, a appelé à poursuivre la transparence dans la gestion de cet argent pour la réalisation des ambitions de l'État ivoirien en matière de développement d'éthique, la Sina Wotaha. L'imposant bâtiment à Britann, le siège de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, témoigne de la volonté affichée de développer davantage l'un des secteurs les plus dynamiques du moment. En visite de travail avec l'équipe dirigeante, Bruno Navagné-Coné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, a rappelé le rôle clé de cette société d'État dans le développement des technologies. Ayant en charge le développement d'infrastructures, d'équipements et la mise en œuvre du programme du service universel, l'ANSUT a su la gestion d'un fonds de plusieurs milliards de francs CFA destiné à financer de grands projets. Chacun des opérateurs contribue à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires annuellement à l'alimentation de ce fonds-là. C'est pour cela que nous devons être gardants et extrêmement exigeants vis-à-vis de nos collaborateurs sur l'utilisation de ces fonds. Ce fonds rapporte annuellement entre 15 et 18 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y avait un solde antérieur qui nous permet aujourd'hui de réaliser des actions plus importantes. Dans la dynamique de l'appropriation des TIC et de l'accès au plus grand nombre, plusieurs projets sont en cours. Le projet national des réseaux haut débit de fibre optique, qui à terme devra couvrir à peu près 7000 kilomètres, devra permettre de connecter l'ensemble de nos sous-préfectures et préfectures. Aujourd'hui, la première phase et la deuxième phase de ce projet ont été lancées. Pour la première phase, c'est 1400 kilomètres de fibre qui ont été construits. Et pour la deuxième phase, ça sera environ 600 kilomètres de fibre qui devront être construits. Outre ces projets, l'État ivoirien va développer la gouvernance électronique, l'introduction des TIC dans le domaine de l'agriculture, la santé et l'éducation. La 33e Assemblée Générale Annuelle de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique se tient ici à Abidjan depuis hier au Golfe Hôtel. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre ? Que vise-t-elle ? Les éléments de réponse ont été donnés par Célestin Koala, directeur du logement et de la copropriété au ministère de la construction, de logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Il était l'invité d'alvoir à ça. Ce 13h extrait. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire, à travers cette Assemblée Générale, de présenter ses promoteurs immobiliers. Il y a donc environ 46 stands. Il y a des stands également pour les promoteurs étrangers. Mais c'est surtout l'occasion de montrer à Shelter l'expérience ivoirienne, ce que nous avons fait en termes de logements sociaux, leur présenter nos promoteurs, leurs sérieux, mais également de faciliter l'obtention de crédits à travers le financement de Shelter. Il est bon de dire que la Côte d'Ivoire, depuis que nous avons adhérit à Shelter en 2012, c'est 20 milliards de francs CFA aujourd'hui qui sont disponibles pour nos promoteurs. Mieux, c'est quand même 8 milliards qui ont déjà été mis à disposition de deux promoteurs, en l'occurrence Interbat et SARL. Donc c'est l'occasion pour les promoteurs ivoiriens de pouvoir bénéficier de financements, n'est-ce pas, pour réaliser l'ensemble des logements que nous sommes en train de faire. La Côte d'Ivoire va également présider à l'Assemblée générale de Shelter pendant un an, avant que notre ministre, le ministre de la Construction, ne passe le témoin au ministre zambien chargé du logement. Donc ces 44 pays sur l'ensemble du territoire viennent chez nous, on les accueille pour qu'ensemble on regarde la question du financement, au moment même où le président de la République a lancé ce programme de logement sociaux. Nous sommes en train de doter toutes les villes de Côte d'Ivoire du schéma directeur d'urbanisme et des plans d'urbanisme directeurs. Avec la coopération japonaise, le nouveau schéma directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan se l'a mis à disposition dans quelques mois. Les bureaux d'études ivoiriens d'urbanisme sont en train de réaliser les plans d'urbanisme de ces villes-là. Ça va nous permettre donc, si vous voulez, de faire une meilleure planification de ces villes. Mais au-delà de la planification, de façon concrète, vous parlez de l'étalement des villes. Si vous vous rendez aujourd'hui à Yopougon, où nous sommes en train de réaliser la cité à dos, vous allez vous rendre compte que sur les 2172 logements, c'est majoritairement des immeubles collectifs. C'est quand même 120 immeubles collectifs qui seront réalisés là-bas. À la suite de sa tournée dans le centre d'écoute, le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, Charles Konambani, a tenu une conférence de presse à Yamoussokro. 16 000 victimes ont été écoutées pendant les 25 premiers jours de travail de ce centre d'écoute. Charles Tatou. Cette conférence de presse fait suite à la tournée effectuée par le président de la CDVR dans les centres d'écoute ouverts sur l'ensemble du territoire national. Devant la presse nationale et internationale, Charles Konambani est revenu sur la question du dispositif d'écoute mise en place par sa structure dans le cadre de la phase nationale d'audition des victimes de la crise ivoirienne. Couplée aux investigations et aux auditions, cette phase, la dernière de la mission de la CDVR, est fixée sur trois mois allant du 24 avril au 27 juillet de l'année en cours. Et elle prévoit plus de 40 000 écoutes. Mais déjà, selon Charles Konambani, 16 000 victimes ont été écoutées en 25 jours effectifs de travail. La population adhère au processus de réconciliation et que la population souhaite la réconciliation. La réparation due aux victimes reposera sur des propositions qui seront faites par la commission. Ce sera la responsabilité finale du gouvernement et de l'État que d'assurer la réparation. Cependant, le président de la CDVR reconnaît les difficultés rencontrées par certains centres d'écoute. Elles sont d'ordre sécuritaire, organisationnel et logistique. Il rassure que des solutions sont en cours avec l'appui des partenaires techniques afin de répondre efficacement aux besoins des populations. Les attaques répétées du village de Fete dans la commune de Grabo suscitent plusieurs missions de paix dans la zone. Les autorités administratives et la chefferie traditionnelle du département de Tabou multiplient les visites sur le terrain pour apporter aux populations le message de réconciliation et de cohésion sociale. Thérèse Tappé-Yoboué. C'est ici à Fete, village situé dans la commune de Grabo au bord du fleuve Cavali, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, que plusieurs attaques ont été perpétrées par des individus armés contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ces attaques ont fait plusieurs victimes de milliers de déplacés et de nombreux dégâts matériels. Pour amener la confiance et la quiétude au sein des populations, le préfet de Tabou, Yacouba Doumbia, et la chefferie traditionnelle ont effectué récemment une visite sur le terrain. De manière générale, tout le monde se dit surpris de ces attaques qui créent la désolation au sein des populations. Plusieurs milliers d'habitants de Fete sont devenus des déplacés au foyer municipal de Grabo. Ces villageois sont assistés par des organisations humanitaires. Pour le préfet de Tabou et la chefferie traditionnelle, la solution à ces attaques répétées réside dans le renforcement de la sécurité à la frontière ivoire-libérienne, dans la bonne collaboration entre la population et les forces de l'ordre, et dans le renforcement de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale. Les populations ont donc été invitées à prôner l'entente, la solidarité et la fraternité pour éloigner de Fete, de Grabo et de tout le département de Tabou. Ces attaques aux conséquences incalculables. Je vous le disais en titre, la mer a fait des dégâts ce week-end à Grand Bassam et à Assigny. La marée était très haute, avec un niveau inhabituel de montée des eaux. Les dégâts matériels semblent être importants. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les premières explications scientifiques indiquent le réchauffement climatique qui est à la base de ce phénomène. Les explications de Patricia Oumouetia. Sur les 15 kilomètres de plage, la mer s'est déchaînée en début de week-end ici à Grand Bassam. Violente, les flots ont perturbé les installations hôtelières. C'est un phénomène cyclique qui survient en général au mois d'août, indique le responsable d'un hôtel situé en bordu de mer. Selon lui, la seule solution pour éviter ce genre de surprises désagréables est l'ouverture de l'embouchure. Il y a trois jours, nous avons subi une inondation. Cette fois-ci, c'est arrivé à la fin du mois de mai. Donc, c'est ce qui nous préoccupe. Les mesures que nous souhaitons que les autorités prennent pour nous, c'est que d'abord, qu'on nous installe des digues tout le long de la côte et aussi qu'on procède à l'ouverture de l'embouchure. Parce que selon les océanologues, si l'embouchure est ouverte, l'eau va circuler plutôt à longueur au lieu de s'élargir. C'est justement parce que l'embouchure n'est pas ouverte que l'eau va en s'élargissant. Et en s'élargissant, ça cause des dommages que nous ne pouvons vraiment pas calculer. Sur la plage, on trouve des sachets plastiques, des objets de tout genre et des algues marines sans vie. Occasion pour des volontaires d'assainir le littoral après la montée des eaux. La mer a rejeté tout ce qui était débris, déchets plastiques comme ce qui est naturel. Donc elle a aussi détruit certains espaces. Vendredi, c'était un peu calme jusqu'à partir de 13h. C'est là que les vagues ont commencé à être encore énormes. On a des vagues de 8 mètres à 9 mètres de haut. Du vendredi, vendredi nuit, jusqu'à samedi matin, la mer, c'était la catastrophe. L'océan a gagné de 15 à 20 mètres sur les littorales à Grand Bassam, indique une étude. Face à ce constat, les agences nationales de gestion de l'environnement doivent prendre des mesures pour une gestion véritable du littoral et de l'environnement. Le grand format ce soir s'intéresse à une pratique culturelle controversée, l'excision. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 38%. Les conséquences de cette mutilation génitale féminine sont catastrophiques, tant au plan obstétrical que psychologique. Pour mettre fin à la pratique, le gouvernement a mis en place une stratégie visant à mener les exciseuses, à ranger leurs lames et couteaux afin de se reconvertir à d'autres activités génératrices de revenus, lutte contre l'excision. Le gouvernement en campagne pour reconvertir les exciseuses. C'est le titre du grand format de la rédaction. Il est signé Maïsako. Des entrailles déchirées. Ainsi est scellé le sort de certaines femmes et filles à travers l'excision, une pratique à laquelle s'adonnait Matagari. Parfois, lorsqu'on excisait les filles, le sang coulait abondamment. On utilisait alors des remèdes traditionnels pour arrêter l'écoulement. Le cas évoqué par Matagari est en réalité l'un des nombreux problèmes causés par l'excision qui se traduit par l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme. Elle se fait dans la plupart des cas sans anesthésie et dans des conditions qui laissent à désirer, pouvant entraîner d'importantes complications gynécologiques et obstétricales et des séquelles psychologiques de longue durée chez les femmes. Avant, quand je faisais les rapports sexuels, je n'ai aucun désir, je ne sentais rien. Mais avec l'apport de mon époux, avec ses conseils, en tout cas, aujourd'hui, ça va un peu. Si, après 10 ans de pratique, Matagari a décidé de ranger le couteau, elle n'est pas la seule exciseuse à s'être repentie. Officiellement, 130 anciennes exciseuses sont en passe d'être prises en charge par le gouvernement ivoirien à la faveur d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre dans les mutilations génitales féminines. L'approche se fait à travers la sensibilisation. Nous le démontrons à travers des cas pratiques avec l'implication des médecins, des sages femmes qui expliquent et qui démontrent. Au terme, donc, de tout cela, les femmes décident de déposer le couteau, mais en disant, nous voulons être valorisées, nous voulons pas être perçues comme des criminels. Elles ne sont pas fiers de se présenter, mais comme nous avons fait des forums, nous avons organisé des discussions et de proximité, alors elles se sont révélées à nous. Et c'est nous-mêmes qui leur avons conseillé de s'organiser. Ce sont elles que nous ont dit de façon très spontanée qu'elles aimeraient que le ministère les envoie en mission pour sensibiliser les autres. Mais il est difficile pour ces femmes qui vivaient dans des conditions sociales privilégiées d'abandonner ce métier qui leur donnait de l'argent. Nous avons compris le message, mais je dois vous dire honnêtement que nous sommes devenus plus misérables, nous n'avons pas d'autres activités pour survivre. Aujourd'hui, on lutte contre l'excision, nous sommes d'accord, le ministère passe pour sensibiliser, mais nous souhaiterions aussi que les gens sensibilisent les jeunes filles qui continuent de nous narguer dans le village en disant que nous n'avons plus de pouvoir. Permettre aux exciseuses repenties de trouver de nouvelles activités génératrices de revenus, c'est justement l'objectif du ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Elles-mêmes ont fait des suggestions. Nous avons dans la région de Boaké, également dans la région de Ferqué, dans la soufferture de Cinéma Chali et plus précisément dans le village de Pégué-Ca, dans cette zone, nous avons eu des entretiens avec les exciseuses. Avec des ex-exciseuses qui ont elles-mêmes fait des propositions d'activités génératrices de revenus et cette stratégie nationale justement de lutte contre les violences basées sur le genre, n'est-ce pas, recommande fortement donc la recherche de financement de ce type d'activités. À Boaké, par exemple, il y a certaines anciennes exciseuses qui décident par exemple de vendre de l'igname ou du manioc par exemple du gombo sec. Il y en a qui proposent par exemple de vendurie locale. Il y en a une qui s'est reconvertie donc dans la restauration. Nous en avons également qui sont devenues vendeuses de vivriers, vendeuses de poissons. Les exciseuses repenties ont tout intérêt à abandonner leurs pratiques. Il existe en Côte d'Ivoire plusieurs dispositions juridiques interdisant l'excision. Parmi elles, la loi numéro 757 du 23 décembre 1998. C'est une courte loi de 5 à 6 articles maximum. C'est une loi qui prévoit des peines un peu sévères pour toutes les personnes pratiquant l'excision. Le minimum c'est un an à cinq ans et une amende de 300 000 à 2 millions de francs. Ça, c'est une avancée notable. Aujourd'hui, des exciseuses sont arrêtées. Malgré les pressions que nous pouvons avoir, des exciseuses sont arrêtées, elles seront jugées, elles seront prisonnées. Pour attirer l'attention du public sur la gravité de l'excision, le gouvernement ivoirien demande l'implication de tous les acteurs de la société dans les guides religieux. Le courant n'en parle pas de toute façon. Et comme il y a une deuxième source du savoir religieux islamique qui est la source de traduction du messager lui-même, alors le messager a demandé à celles qui pratiquaient l'excision de faire attention. Cela était une alerte et pour dire qu'il y a là-dedans quelque chose, un danger. 138 millions de femmes et de filles ont été excisées dans le monde. 28 pays africains dont la Côte d'Ivoire sont concernés par cette pratique. Dans le pays, le taux de prévalence estimé à 38% prouve que l'excision continue d'y être pratiquée. Voilà, c'était le grand format de la rédaction signée Maïs Akko. Bientôt, plus de 3000 pistes rurales seront réhabilitées et entretenues dans plusieurs zones de production agricole à travers le pays. Ce projet de réhabilitation est une composante du volet infrastructure du projet d'appui au secteur agricole lancé le mois dernier. Un partenariat a été signé ce lundi, vous le voyez sur ces images, entre le ministère de l'Agriculture et l'Agence de gestion des routes. L'Ageroute est chargée du reprofilage des pistes de dessert agricole en vue de faciliter l'écoulement des productions sur les marchés. sont concernés par ce projet de réhabilitation des routes. 8 régions à terme, 5800 km de pistes seront réhabilitées et entretenues. Au moins, 120 000 planteurs seront bénéficiaires du volet infrastructure de ce projet visant à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Cette signature de convention entre le Conseil régional de Bélier et la structure en charge du développement de l'agriculture, notamment l'ANADER et le CNRA, à travers ce partenariat naissant, c'est l'accroissement de la productivité des produits agricoles dans la région qui est visée doit des lasers. La culture du vivrier et la résiculture sont prises en compte dans cette convention tripathite. Le Conseil régional du Bélier et les acteurs de l'agriculture ivoirienne s'engagent à mettre à la disposition des populations de la région du Bélier leur savoir-faire afin de produire en grande quantité les produits de consommation tels que la tomate, le gombo, la banane et le riz. Pour le président du Conseil régional du Bélier, Jeannot Aoussou Kouadjou, ce partenariat vise à faire de sa région le grenier de la Côte d'Ivoire et partant de l'Afrique de l'Ouest. Le CNRA, ayant fait des recherches, a trouvé des plans qui peuvent nous permettre au rendement. On occupe moins de superficie, mais on produit beaucoup plus. Nous voulons donc profiter de cet avantage en signant avec eux et en nous appuyant sur la NADER parce que la NADER, c'est elle qui a la responsabilité d'encadrer tous les planteurs. Les partenaires, quant à eux, s'engagent à mener à bien la mise en œuvre de ce projet pour le bien-être des populations de la région du Bélier. Je pense que le NADER a un très grand rôle à jouer dans le cadre de ce partenariat et nous nous mettrons à la disposition parce que c'est là que se passe le développement. Devenir des activités qui puissent leur permettre d'avoir les résultats qu'il faut pour pouvoir les mettre, les appliquer sur le terrain. Plus de 1000 agriculteurs repartis dans les 4 départements de la région du Bélier sont concernés par ce projet. 2015, c'est maintenant la lettre-motiv de la section RDR du quartier millionnaire de Yopougon prête pour la future présidentielle. La structure a fait sa rentrée politique récemment autour du thème le RDR face aux enjeux électoraux de 2015 qui est la stratégie de mobilisation dans les bases. Un lettre-motiv qui motive donc les acteurs du parti à mettre à orrer le Hombro. Les militants du RDR, Rassemblement des Républicains du quartier et le millionnaire dans la commune de Yopougon sont invités à se mettre en ordre de bataille pour l'élection présidentielle à venir. D'où le slogan 2015, c'est maintenant. Selon Doulaye Kouné, président du comité d'organisation de la rentrée politique de la section du RDR dans la commune de Yopougon, un parti politique doit avoir une base forte et il revient aux militants du RDR d'oeuvrer pour la victoire du président Ouattara en 2015. Nous avons organisé cette cérémonie afin de sonner la mobilisation parce que nous estimons que 2015 se prépare maintenant. Il faut faire en sorte que les militants commencent à se mettre en ronde de bataille pour pouvoir aborder les échéances électorales qui approchent. Pour le député Sikhi Blomblaise, parrain de la manifestation, la victoire du président Alassane Ouattara sera effective en 2015, mais il faut pour y arriver un consensus autour de sa candidature. Nous serons à San Pedro, à Bondoukou, partout où la mission nous appelle. Cette mission qui est de vendre le produit de meilleure qualité, c'est ça notre chance qui est le président, notre candidat Alassane Ouattara. Pour leur constance et leur engagement politique, les militants des cinq sous-sections à savoir Wali, Inipa, GFCI Nord, GFCI Sud et Banco ont reçu de la direction du RDR à Yokougon des diplômes d'honneur. La délégation départementale du PDCI RDA d'Adzopé vient d'initier un séminaire de réflexion et la porter sur les mots qui minent le parti, notamment certains cas d'indiscipline et le manque de communication Thérèse Tapé-Yoboué. Incompréhension, mauvais comportement et indiscipline de certains militants qui ne respectent plus les mots d'ordre de leur parti sont entre autres les sujets débattus au cours du séminaire initié par le PDCI RDA dans le département d'Adzopé. Et c'est pour remédier à tout cela que les représentants des différentes structures du parti se sont retrouvés à Agou. Nous avons considéré qu'avant d'entreprendre les actions il fallait que nous ayions un fil conducteur. Et ce fil conducteur c'était un plan d'action stratégique qui puisse nous servir de boussole pour que nous puissions conduire les actions. Plusieurs propositions ont été faites au cours de ce séminaire en vue de repositionner le PDCI dans le pays acquis. Nous sommes tous conscients des difficultés qui affrontent notre parti dans le département d'Adzopé et qui se traduisent par les mauvais résultats électoraux que nous avons récolté depuis 1990. Le président récolté de travailler au repositionnement du PDCI dans le département d'Adzopé en vue le meilleur résultat dans les expériences illégorales à venir. Le représentant du parrain Patrick Hachi vice-président du parti Yapo Christophe s'est dit satisfait de ce séminaire qui est une première dans la délégation départementale d'Adzopé. La représentation en Côte d'Ivoire de l'UFDG Union des Forces démocratiques de Guinée premier parti d'opposition en Guinée a tenu récemment à 13 villes son congrès ordinaire occasion de renouveler les instances de la fédération et faire le bilan des activités des quatre années passées à l'ordre du jour également la préparation de la prochaine présidentielle de 2015 en Guinée Conakry reportage Pour son congrès ordinaire l'Union des Forces démocratiques de Guinée en abrégé UFDG section de Côte d'Ivoire a investi les locaux de la salle des anciens combattants de Trècheville aux côtés des militants vivant en Côte d'Ivoire des représentants de ce parti venus de la Guinée pour prendre part à la redynamisation des instances de la fédération à l'étranger C'est le premier congrès de l'Union des Forces démocratiques de Guinée en Côte d'Ivoire c'est un congrès pour montrer la vitalité du parti vous savez que le congrès c'est toujours un baromètre et en général c'est pour pouvoir renouveler toutes les instances et les structures du parti ici en Côte d'Ivoire UFDG l'incontournable force politique l'alternance au service de l'unité et de la prospérité de la Guinée thème de cette rencontre pour faire le bilan des quatre années passées et proposer des solutions aux problèmes rencontrés L'UFDG a le soutien de l'international libéral en Côte d'Ivoire à travers le PDCI RDA le DPCI et le RDR Je suis venu apporter le soutien du RDR à ces partis frères guinéens pour leur premier congrès ordinaire en Côte d'Ivoire leur apporter le soutien de notre grand parti puisque ces partis frères de Guinée est un parti libéral comme le RDR Comité de remobilisation des militants et de recherche de fonds pour le parti de Célodalène Diallo sont quelques résolutions du congrès un congrès qui a vu la réélection du secrétaire fédéral Dr Diallo Ibrahim Il est soupçonné d'avoir tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier Mehdi Nemouch a été arrêté vendredi à Marseille et est en garde à vue Il était porteur d'une kalachnikov et d'un revolver du type de ceux utilisés dans la capitale belge à son arrestation Mehdi Nemouch à 29 ans il est originaire de Roubaix et est soupçonné de s'être rendu en Syrie en 2013 auprès de groupes terroristes Regardez Émotion choc stupeur la presse se fait l'écho du séisme qui traverse la société française après l'arrestation de Mehdi Nemouch un homme de 29 ans passé par les filières djihadistes en Syrie un homme présumé coupable de la fusillade au musée juif de Bruxelles Lundi le ministre français de l'intérieur a révélé que 4 personnes supplémentaires avaient été arrêtées il s'agirait de recruteurs pour le djihad syrien Le combat la lutte contre les terroristes s'accomplira en France mais aussi partout en Europe sans trêve ni pause Trois personnes ont été tuées ce 24 mai une quatrième est en état de mort cérébrale pour la communauté juive l'arrestation de Mehdi Nemouch est à la fois un soulagement et la source d'une profonde inquiétude Je pense que cet homme va devenir bien sûr une idole pour un certain nombre de personnes et donc il va être remplacé par des centaines ou des milliers d'autres personnes Des Mehdi Nemouch la France en compterait près de 800 des jeunes djihadistes en route vers la Syrie ou déjà revenus Face à cette menace la France et la Belgique reconnaissent que l'Europe manque de moyens Si nous devons réprimer si nous devons surveiller si nous devons renforcer les coopérations policières nous devons avant tout éviter que le phénomène se déclenche et il est évidemment inquiétant et il demande une approche transversale d'abord au niveau de la prévention Mehdi Nemouch a été arrêté presque par hasard à la gare routière de Marseille lors d'un contrôle douanier il transportait des armes né dans une ville pauvre du nord de la France il a connu plusieurs familles d'accueil délinquants multiricidivistes c'est en prison qu'il s'est laissé gagner par l'islam radical avant de passer un an en Syrie il n'avait aucun positionnement politique et aucun positionnement religieux c'était juste un jeune homme en difficulté voilà tout simplement la garde à vue de Mehdi Nemouch pourrait se prolonger jusqu'à jeudi la Belgique compte demander son extradition fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'information revient à 23h avec Hamza Diaby déjà à 21h retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans le lundi Sport avec en prime la préparative du mondial 2014 au Brésil à 10 jours de la compétition moi je vous retrouve demain à 20h excellente soirée bonsoir